salut à tous bienvenue sur esprit dogre aujourd'hui on va parler de la place de l'enfant dans l'éducation d'un chien vous vous posez souvent la question de savoir est ce que l'enfant peut participer aux différentes tâches ça peut être tout à fait lui faire faire des assis découchés de donner à manger bref partager les choses en termes d'éducation il faut bien séparer deux choses petit 1 oui il peut tout à fait participer et partager des moments avec le chien et lui faire faire des assis découchés avec un gâteau avec un machin bref prendre du plaisir il peut tout à fait aussi caresser le chien il peut faire en fait plein de choses l'enfant si ce n'est que il faudra faire attention pour les parents de ne pas donner trop de prérogatives à l'enfant puisque l'enfant doit rester un enfant et doit rester aussi un enfant aux yeux du chiot qui vient d'arriver d'accord et en fait ils vont évoluer et grandir ensemble le danger c'est de donner trop de prérogatives un enfant ne pourra pas les assumer s'il ne peut pas les assumer il va commettre des erreurs aux yeux du chien qui à un moment donné va être beaucoup moins sympathique avec lui et va estimer que l'enfant n'est pas en droit de lui demander des choses et de lui exiger des choses et c'est là où ça peut créer en fait un problème et un conflit là l'idée ça va être d'accompagner le chiot et l'enfant et de les faire mûrir au fur et à mesure plus l'enfant va être capable de bien faire les choses et plus il aura le droit à des prérogatives évidemment l'enfant sera toujours mis en avant sur le chien c'est tout à fait normal le chien doit voir l'enfant comme une personne qu'il doit respecter quoi qu'il arrive vous devez bien évidemment travailler toujours en votre présence quand il y à l'enfant ça c'est une évidence d'une part pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème mais surtout pour que ce soit bien fait mais je vois un petit peu trop de gens qui ont des enfants 7 8 9 10 ans et qui disent va promener le chien tout seul va lui donner à manger mais sans personne sans surveillance sans rien c'est dangereux dans plein de familles ça se passe comme ça et ça se passe plutôt tranquillement c'est dangereux parce que le chien sait parfaitement que l'enfant ne peut pas assumer cette charge l'enfant commet des erreurs et malheureusement il ya certaines erreurs qui vont être commises qui peuvent entraîner des drames je pense qu'il est extrêmement important de demander à votre enfant et de le solliciter pour qu'il interagisse avec le chien ça c'est très important et le chiot va apprendre en fait à interagir avec l'enfant vous ne devez surtout pas mettre trop de charge sur les épaules de l'enfant ça pourrait en fait créer un problème de lecture pour le chien à savoir qui est l'enfant et qui vous êtes vous c'est quoi un petit peu cette quinquophonie et là le chien pourrait tout d'un coup dire attention parce que lui il peut pas faire tout ce qu'il est en train de me demander et donc moi j'estime que je peux prendre sa place en fait et ça il faut faire attention parce que c'est souvent là où on a des problèmes et sachez que c'est pas parce que tout se passe très bien qu'il faut lâcher du mou et partir du principe que c'est bon on peut le laisser faire tout seul tant que vous maîtrisez pas complètement les agissements de votre enfant vous ne pouvez pas vous assurer que tout va être bien fait juste un petit conseil quand vous voulez vous faciliter un petit peu la vie le top quand vous voulez faire participer votre enfant le mieux c'est de le faire sur des ordres en fait de dressage parce que c'est le plus ludique c'est le plus sympa et c'est aussi le plus valorisant pour l'enfant moi ce que je vous encourage à faire si vous voulez lui faire faire un coucher par exemple travailler votre chien de votre côté dès que vous sentez que ça commence à devenir fluide sur le coucher demander à votre enfant de venir et de faire du coucher et comme le chien va bien réagir et va faire coucher et bien l'enfant va se sentir aussi très heureux très valorisé il va être très content et c'est comme ça que vous allez créer en fait une alchimie entre les deux et qui vont prendre du plaisir l'enfant en fait va se retrouver dans une situation où il est systématiquement là quand c'est positif quand c'est bien et le chien va aussi le voir comme ça donc ça c'est vraiment important à comprendre c'est bon